bonjour bonsoir quel message pour vous ici et maintenant et j'ai pris beaucoup de jeux sur l'amour dont le grand oracle de l'amour alors allons-y tirage amoureux je me centre là dessus alors la peine et l'échec ah je vais vous montrer les cartes j'arrive déjà fait ok alors au niveau sentimental vous avez connu d'immenses déceptions tristesse de multiples séparations et quand vous pensez à ces expériences vous vous imaginez c'est illusoire qu'elles sont totalement négatives non à partir d'un moment où une situation dans votre vie se reproduit et que vous avez le coeur brisé à de multiples reprises qu'avez-vous à comprendre qu'avez-vous à retenir et à ne plus c'est vous êtes comme un ordinateur un programme vous êtes vous avez établi en vous un programme mais il y a moyen de changer cette programmation et de renaître à vous même oui c'est évidemment ces expériences vous ont rendu extrêmement fragiles et vous avez envie de plus de légèreté de vous en avez vraiment assez de souffrir en fait et dites vous bien regardez que malgré cette sensation d'isolement de douleur de des crevasses le coeur écrasé il y a toujours une ouverture et là regardez cette rose renaît sur le sol sec c'est un peu comme notre terre-mer qui est en train de se guérir pour le moment il y a beaucoup de sécheresse il y a beaucoup de problématiques au niveau du climat mais malgré tout les fleurs continuent de pousser les arbres demandez à la terre de quand vous respirez en conscience vous inspirez la force de notre terre quelle force pour pouvoir renaître malgré tous les tourments que les humains lui affligent et bien vous lui demandez de la force vous inspirez toute cette force et vous expirez en imaginant toutes ces toutes ces illusions toutes ces peines vous les rejetez à la terre et vous demandez qu'elle vous aide nous sommes connectés nous formons tout avec notre terre soyez-en sûr et certain sûr et certain nous formons tout avec les animaux les plantes et notre terre nous fonctionnons ensemble l'amour inconditionnel d'auroque roger découvrir de nouvelles choses c'est ce regard passer à autre chose c'est comprendre ce mécanisme destructeur que vous vous imposez et passer à autre chose je vois cette plume c'est accueillir la nouveauté comme les signes et les synchronicités qui s'imposent à vous des livres que vous voyez des musiques que vous entendez qui vont vous permettre de vous reconstruire et de comprendre le pourquoi de cette cette tristesse qui vous poursuit ces blessures qui vous poursuivent hydrat Sears Tarot. Je les regarde, je réfléchis. Le silence est d'or, n'oubliez pas, le silence est d'or. Alors voilà. On vous demande d'examiner ses peines, ses expériences avec plus de rationalité. Et là c'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir, qui tourne la page. C'est une personne qui a beaucoup plus de discernement. Je vais vous demander de faire des recherches afin de résoudre ses problématiques. Et là c'est ensemble. Il y a suffisamment maintenant de vidéos YouTube concernant le domaine du développement personnel. Des personnes compétentes qui peuvent vous aider. Demandez à vos guides de vous placer sur le bon chemin. Et vous verrez, tout va se mettre en route quand vous vous écoutez et que vous écoutez votre guidance personnelle. Et là il y a la plume. Quand vous demandez, vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses et vous serez très surpris et surpris des révélations que vous allez apprendre. Et là c'est vraiment partir vers une autre dimension. Et alors là, chaque fois, je trouve que ce personnage, je ne sais pas pourquoi, ressemble à Michael Jackson qui est tout blanc. Il a été défiguré par la chirurgie esthétique. Et je pense toujours, lui aussi a connu de nombreux tourments. C'était sa vérité, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais il a connu beaucoup de problèmes. Et là, il y a une valise. Et Michael Jackson, pour résoudre ses problèmes, a vécu des dépendances. Il a pris des médicaments, il s'est drogué, afin d'oublier, au lieu de travailler sur lui. Il a demandé à de mauvaises personnes de les guider, à des médecins qui n'ont pas été vigilants peut-être, ou qui l'ont trop écouté parce qu'ils étaient payés. Vous voyez, je pense à Elvis Presley aussi. Ces personnes sont très célèbres, ont beaucoup d'argent. Et quand l'argent rentre en compte dans ce domaine-là, c'est problématique. Parce que le médecin reçoit l'argent au niveau de Michael Jackson. Il a dit, je donnerai autant, on ne sait pas évidemment, mais j'imagine, pour que vous compreniez. Et bien là, le fait de demander votre guidance intérieure et de bien vous écouter, et bien vous allez tourner vers des gens qui ne profitent pas de votre détresse. C'est pour ça que je parlais. Voilà, voilà. Je crois que c'est mieux exprimé comme ça. qui vont profiter, comme vous êtes en pleine détresse, de vous donner trop de médicaments. Vous voyez, pour que vous... Trop de médicaments tue aussi. Dans les hôpitaux psychiatriques, ils endorment les personnes. Enfin, ce sont des morts-vivants. Voilà, les morts-vivants. Comme dans la chanson de Thriller. Eh bien, ne soyez pas un mort-vivant. Je vois la fragilité. Ayez gardez toujours l'espoir. Et ces expériences négatives, prenez-les comme des expériences afin de renaître à vous et à de nouveaux horizons. Et c'est ça, cette personne. Cette personne, je vais vous dire, partez, profitez pour vous éloigner. Passez à autre chose. Et c'est peut-être se sortir de mauvaises relations, de relations abusives ou de dépendance, comme les personnes que je viens à vous citer. Et là, on voit quelqu'un qui écoute les élans de son cœur. Vraiment, les battements, avoir des papillons dans le ventre. Je regarde. S'envoler vers de... Là, ça peut être vers d'autres. C'est la même chose. De nouvelles choses. Découvrir de nouvelles personnes. Les autres s'en vont et vous découvrez d'autres horizons. Et le fait de changer, de... Voilà, ces échecs vous permettent de changer de vie. Et j'ai de nouveau ce 4 de pentacle. C'est avancer vers ses idéaux. Et là, c'est une personne qui va, qui avance. Voilà. Une guérison. C'est vraiment tourner, tourner la page et surmonter ses mécanismes de répétition et aller de l'avant. Avec votre épée rouge, fidèle à de nouvelles convictions, on va de l'avant. Il est rapide, téméraire. Il va de l'avant. Et là, il y a une stabilité émotionnelle. Il y a un écusson un peu familial. Oui, c'est vraiment coupé avec des... On parlait avec mon époux, avec des traditions. On parlait des personnes juives. Et bien, je dis, c'est totalement une croyance limitante de dire du racisme. Toutes les personnes juives, et bien, ils sont, ils retiennent, ils sont radins ou très économes ou ce sont de parfaits financiers, des personnes. Et bien, c'est peut-être une heureuse transmission. En fait, comme c'est un peuple à part, on a un petit peu... Chaque fois rejetés, ce rejet, vous voyez, ce sont des blessures de tout un peuple. Et bien, ils se sont débrouillés seuls. Ils ont acquis une certaine autonomie et ils se sont devenus de parfaits financiers. Grâce à ça, ils se transmettent, certains, pas tous, cette faculté. Donc ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais on peut aussi transmettre des choses plus difficiles. Par exemple, ils doivent se marier exclusivement pour la religion entre eux. Et pourquoi ? Il y a certainement des personnes qui sont amoureuses et qui ne sont pas juives ou dans la religion musulmane. Donc si on impose... Ouh là ! Assez jeunes, on impose assez jeunes de suivre ou tu suis la religion ou tu ne peux pas connaître cette personne. Et bien, tournez la page. Tu ne peux pas fréquenter, excusez-moi, fréquenter cette personne. Et bien, on nous dit, avance avec toutes ces croyances limitantes du passé et que l'on t'impose. Et quand c'est positif, qu'une bonne gestion financière, c'est extraordinaire parce que ça vous permet d'acquérir une stabilité, d'être économe. Parce que là, c'est peut-être une personne qui a des projets de voyage, c'est ailleurs. Ça, je pensais à la juive, les juifs musulmans, des pays chauds, avoir des projets. Et bien, il est peut-être nécessaire de faire attention ou vu les circonstances actuelles, et bien, de préserver de nouveau, je parle, notre belle terre, à nouveau, de la préserver, puisque c'est en dessous, de préserver notre terre. Et, parce que je vois de nouveau la sécheresse, regardez. et le regain, c'est aussi peut-être d'ouvrir, de trouver un équilibre et d'ouvrir votre portefeuille à certains moments pour vos projets. Donc, c'est un équilibre entre donner, recevoir, acheter, acheter, et parfois économiser. Trouver un équilibre. être comptable comme les trois bons gestionnaires comme nos amis les juifs. C'est, voilà, ce serait une bonne transmission, ça. Et pourtant, elle a des bijoux, des colliers, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance financière, qui a peur de perdre cette aisance financière, peut-être, qui a peur de partir à cause de cette aisance financière aussi, de cette sécurité, qui a peur de quitter cette sécurité, vous voyez, qui se restreint, qui contrôle peut-être, ou quelqu'un aussi qui peut-être une personnalité très possessive dans ses relations. Changer, vous voyez ici, la peine, c'est parce que vous avez été peut-être très possessif ou très possessif envers la personne. Et j'ai de nouveau cette légèreté. Et le sein de coupe, c'est rester centré sur cette énergie de tristesse, rester sur cette perte avec certains regrets, vous voyez, de rester dans ce chagrin. On vous demande de sortir par le voyage aussi. Le voyage, le, le, les sept, six épées, c'est un voyage intérieur. Il y a une valise, une reconnexion à vous-même. Bien vous écouter. C'est vraiment ne plus reproduire ces schémas destructeurs. Ah, alors, là, c'est la découverte de nouvelles choses à nouveau. L'ange annonciateur, les fleurs tournées vers le soleil, vers la lumière et il annonce généralement, c'est de bonnes nouvelles, l'espoir. Il vous montre que de certaines vérités, mais c'est s'engager, c'est de nouveau ce karma, c'est sortir, prendre la décision de sortir, ça peut être un nouveau job, ça peut être, mais si, je ne suis pas, je suis dans le, je ne suis pas dans le, 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 c'est un tirage amoureux, donc ce n'est pas le job. Non. Ce n'est pas ça. ça pourrait être un changement d'habitation, ça peut être aussi voyager, partir, faire un bébé. reprendre espoir, regarder, soyez optimistes, de nouveau, c'est ce regard, c'est ce regard, ensemble, tisser une nouvelle vie, avec plus de centrage sur vos perceptions. à l'écoute du cœur et là, c'est être à la croisée des chemins et là, ne pas savoir peut-être quelle décision prendre parce que cette personne elle a la valise en main mais oh là là, c'est difficile parce que ça demande tout un changement personnel profond et qui vous cause des tourments quand même, une certaine indécision sur le chemin à prendre le meilleur parce que cela implique quand même une restructuration financière et là, on voit un ancrage la jeter l'encre ça implique de jeter l'encre je vois vraiment partir ailleurs un nouvel ancrage c'est de nouvelles une nouvelle vie s'ouvre à vous avec cet archange Gabriel qui ouvre la porte une nouvelle vie pleine d'optimisme de transformation de changement ouais il a de force tourner la page et y croire y croire qu'ensemble c'est possible et là c'est très maternant c'est très posé c'est un refuge le refuge est là le 4 il y a ces possibilités de trouver une à nouveau de former de retrouver votre petite sécurité votre refuge c'est tout à fait possible ce sera la ayez foi en ce nouveau chemin ne restez pas dans cette solitude et cette tristesse et là ce bel au tas de chocolat il y a plusieurs plusieurs possibilités dans le sens ici il y a plein de chocolat plein de de choix divers et c'est pas toujours bon pour la santé tout ça vous voyez et c'est en dessous de ça que de coup de la tristesse et peut-être trop manger c'est comme un peu Michael Jackson avoir à cause de cette tristesse et bien vous vous ne vous ne vous ne mangez peut-être pas bien vous mangez trop de sucrerie ou la boulimie l'anorexie ayez foi en vous ayez de l'espoir ayez espoir que la clé est en vous et là ce ce balottin aussi c'est peut-être un cadeau la guérison ne pas être tenté par manger plein de chocolat mais être tenté d'être plus équilibré et de regarder avoir de la gratitude pour déjà ses coupes et ne pas regarder une seule qui est tombée une erreur et bien il y a moyen de faire de ses échecs une positive attitude regardez la clé magique c'est merveilleux 33 c'est un chiffre magnifique la solution la découverte c'est pardon l'ouverture l'ouverture de soi à de nouveaux commencements voyage 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 voilà vous ouvrez une nouvelle page de votre vie c'est superbe en vous écoutant là c'est vraiment un savoir se tourner à l'intérieur de vous un savoir intérieur alors je vais pour maintenant je reste dans l'amour le tarot des anges car il dit voilà ce savoir intérieur ce savoir que vous êtes aidé laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être oui là regardez voyez ce n'est pas ne pas retenir le passé laissez partir bye bye ciao ciao bello on laisse partir 10 de l'émotion et bien regardez ce sont des gens qui partent votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante là c'est voir ce que vous avez de magnifique dans votre vie un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profile à l'horizon vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers vous savez pardonner comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous vous un amour inconditionnel c'est superbe découvrir autre chose partir vers d'autres horizons découvrir d'autres personnes 2 de la pensée vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous mais vous êtes incapable de prendre une décision là c'est le chocolat vous pourrez dire que cette carte c'est le chocolat quel chocolat choisir mais demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous au fond de vous vous savez quoi faire et on voit là un départ et beaucoup de romantisme beaucoup de romantisme c'est beau alors je vais prendre celui-ci je reste dans le romantique sweet ladies alright y croire l'espoir et là on voit une personne qui part on dirait le père noël action elle porte quelqu'un sur son dos pour l'aider il y a une personne c'est exceptionnel ça c'est père noël ce sont les cadeaux les cadeaux du ciel concrétisation de ce que vous désirez avancer vous voyez choisissez l'option voilà c'est savoir saisir sa chance et là on voit encore un cocon et alors là c'est une création c'est quelqu'un qui qui paie l'expression de soi on vous dit peut-être là de créer quelque chose de que vous aimez pratiquer là on voit quelqu'un qui pratique la peinture se parer des beaux habits des belles choses voir la beauté au lieu de de rester dans ces énergies là et bien c'est ça découvrir de nouvelles choses créer quelque chose de nouveau dans votre vie c'est ça c'est cette carte parce que oui c'est des beaux habits c'est quelque chose de beau il y a miroir 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 magique au mur quelle est la plus belle mais c'est vous vous alors là le message de vos guides ce sera la dernière si j'y arrive si j'y arrive allez go parce que je vais regarder ici stabilité ici stabilité et stabilité beaucoup de stabilité et de force croyez en vous je n'y arrive pas et croyez en vous je n'y arrive pas bravo je n'y arrive pas je n'y arrive pas les pensées créent votre réalité je n'y arrive pas tu n'y arrives pas et bien si vous allez y arriver les pensées créent votre réalité je vais vous lire ce n'est pas pour l'alphabétique alors là chaque fois c'est pour ça que je ne l'utilise pas parce que les pensées créent votre réalité que je ne trouve pas et je n'aime pas voilà tout ce que vous voyez dans cette dimension physique est une réplique de ce qui a d'abord été créé en pensée il n'y a rien que vous pouvez regarder en ce moment qui n'a pas d'abord été une pensée comme nous avons l'habilité de créer la réalité à partir d'une pensée cela signifie que vous avez réussi pardon que vous avez aussi le pouvoir de construire votre propre existence et ce pouvoir est accompagné d'une responsabilité soyez conscient de vos pensées si vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas comme ceci que ce soit l'argent la santé ou l'amour vous créez alors l'énergie du manque vos guides sont prêts à vous inspirer à vous aider à réaliser vos désirs vous n'avez qu'à demander leur aide en fait en lisant le message de cette carte ce dont vous faites l'expérience à la vie est la somme de toutes vos pensées et vos intentions antérieures regardez autour de vous maintenant votre environnement a été créé par vos choix conscients ou inconscients commencez à faire des choix conscients et vous serez étonné de ce que vous créez par vous-même et c'est cette carte de la création la création magique c'est vous qui avez en main les clés de votre vie donc deux de la pensée restez bien centré sur vos objectifs le bon choix le bon chocolat afin d'ouvrir une nouvelle page de votre vie je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021